Bonjour à tous, on va commencer la conférence, puisqu'il est grand et qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Alors habituellement, je n'ai jamais trop le temps de terminer la conf, là j'ai promis d'essayer de m'en tenir autant qu'il était imparti. Le problème c'est que chaque fois que j'essaye de raccourcir, je m'allonge. Donc voilà, je vais essayer d'éviter les digressions. Alors pour commencer, on va aborder la question du super-héros en se demandant pourquoi on a choisi de parler du super-héros. Tout simplement parce que le super-héros en ce moment, on en mange un petit peu à toutes les sauces et un petit peu sur tous les supports. Et donc on s'est dit que ce serait bien de revenir un petit peu à l'origine sur ce que c'est ce qu'on appelle le super-héros et rappeler un petit peu qu'à l'origine, c'était des personnages de bande dessinée avant de devenir des personnages de films ou de jeux vidéo. Voilà. Donc là, vous avez en vise de diapo une jolie vignette de Super-Héros et de légion des super-héros. Donc un produit DC Comics. Et on va continuer donc avec des personnages de DC Comics et en particulier donc Superman. Alors là, c'est la couverture du tout premier Superman, Action Comics numéro 1. Première apparition du personnage. Et on va partir là-dessus pour essayer de déterminer ce que c'est qu'un super-héros. Super-Héros. En fait, les caractéristiques du personnage, on les aperçoit déjà dans ce dessin. Dessin qui a valu aux auteurs se faire virer à peu près toutes les agences de presse ou proposer le personnage. Parce qu'on leur disait c'est stupide, ça ne marchera jamais. Donc vous voyez que déjà, le super-héros se signale parce qu'il a un costume très voyant. Une jolie cape rouge, un costume bleu. Il a un nom de code. Son nom de code, c'est Superman. Et il a des pouvoirs exceptionnels, des facultés qui doivent être très visuelles. Parce que le comic book, c'est avant tout un art visuel. Voilà. Donc déjà, on va partir sur cette idée. Et Superman est considéré comme étant le premier super-héros. Alors, il y a eu déjà des personnages qui annonçaient Superman avant. mais lui, il a la particularité d'avoir popularisé le comic book qui jusqu'ici était un support bande dessinée mais qui ne proposait rien de neuf par rapport aux bandes dessinées des journaux. Et Superman, dans Action Comics, a permis de conquérir un public qui ensuite est devenu de plus en plus important au point de créer un genre. Alors, l'octeur éthalistique du super-héros, c'est un personnage qui a une double identité. Donc, cette image est suffisamment iconique. Il s'agit d'un dessin de Moulin de Bolland où on voit Clark Kent révéler son identité de Superman. Le paradoxe étant que, en fait, lorsqu'il est Clark Kent, Superman est déguisé. Sa véritable identité à lui, c'est Superman, c'est pas Clark Kent. Clark Kent, c'est son identité civile. Et au départ, c'est un petit peu le cas de tous les super-héros qu'on va rencontrer. Leur identité civile, en fait, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est leurs exploits de super-héros quand ils sont déguisés. C'est à partir des années 60, notamment grâce à Stan Lee et grâce à Spider-Man, que la personnalité civile du héros va prendre de l'importance dans les intrigues. Et il faut préciser quand même que Stan Lee a écrit beaucoup de sortes opéras, de récits sentimentaux, et ça l'a guidé dans sa conception des personnages et des scénarios. Alors, le super-héros aussi, c'est un personnage du XXe siècle. Il a des facultés exceptionnelles, et ces facultés exceptionnelles, eh bien, elles sont décrites au lecteur. Sur la fin de cette planche, on a repris ce qui faisait l'accroche des dessins animés de Superman par les frères Fletcher, plus rapide qu'une balle de revolver, plus puissante qu'une locomotive, et capable de bondir au-dessus d'un building. Alors, c'est facile, mais pourquoi il est capable de bondir au-dessus d'un building ? Eh bien, parce qu'au départ, Superman ne volait pas. Il faisait des grands bons. Et puis, à un moment donné, les scénaristes se sont dit que c'était plus pratique de le faire voler, et il se trouve qu'il y avait un personnage de la concurrence qui lui aussi volait grâce à des petites ailes qu'il avait au pied, c'était le Submariner. Donc, au bout d'un moment, les pouvoirs de Superman ont évolué, parce que le personnage s'est progressivement défini, au fur et à mesure que des scénaristes ont travaillé dessus, et ses pouvoirs ont changé. Et certains ont disparu, et d'autres ont été rajoutés ou modernisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces éléments parlent au lecteur du XXe siècle. La vitesse d'une balle de revolver, on se la représente. La puissance d'une locomotive, on se la représente. La hauteur d'un building, on se la représente. Donc, ce sont des éléments qui parlent au lecteur du XXe siècle, et ce qui permet d'entrer ce super-héros dans une forme de mythologie moderne. C'est un personnage qui évolue dans un milieu urbain. Alors, à l'époque où Superman parait, aux Etats-Unis, en Europe, aussi, on développe toutes sortes de travaux intellectuels sur le surhomme, mais dans un but qui est moins, on va dire, moins sympathique. Alors, quelque part, on a eu l'occasion d'en parler avec des gens comme Jean-Marc Lenné, qui est un essayiste qui travaille beaucoup sur la bande dessinée, et c'est vrai qu'on s'est dit que Superman, quelque part, il servait un petit peu de catharsis. Pour les gens du XXe siècle, finalement, qui se sentaient un petit peu dévalorisés par toute la technologie, par ces buildings qui les écrasaient, c'était un moyen, finalement, de se consoler. Le super-héros apportait une forme de consolation et rassurait, quelque part. Ses idéologies, aussi, avaient l'intention d'adapter l'homme au XXe siècle. Bon, on a vu ce que ça a donné. Alors, l'un dans l'autre, quand on vous dit que Superman, c'est pas beau, c'est fasciste, il faut rappeler, quand même, que Superman, c'est un personnage de bande dessinée, il n'a jamais eu à personne. Si on veut trouver des idéologies à base de surhommes qui ont eu à beaucoup de gens, il suffit d'aller dans la vieille Europe, on avait plein de choses. Alors, autre caractéristique du super-héros, c'est qu'il est dans le camp du bien. C'est un justicier. Et Superman se bat contre des oppresseurs qui soient aussi bien des gangsters que des capitalistes. Parce qu'attention, au départ, Superman, c'est un personnage qu'on aurait pu, entre guillemets, « classer à gauche ». C'est-à-dire que c'était le type qui était capable d'attraper les patrons d'une usine de fabrique d'automobiles et de les secouer pour les obliger à changer les normes de leurs véhicules afin qu'elles soient adaptées à la sécurité des conducteurs. Vous voyez ? Il était très interventionniste. Donc, il représente la justice, pas forcément la loi. Je me rappelle d'une bande dessinée où Superman, quand même, est confondu avec un braqueur de banque par des policiers. On le voit attraper la voiture de police, la retourner et la renvoyer d'un grand coup de pied à l'arrière. Donc, Superman qui botte les fesses aux forces de l'ordre, littéralement. Donc, il est justicier. C'est un justicier. Il défend les faibles. Il défend les opprimés. Et avec Captain America, il prend une couleur patriotique. Alors, au passage, je précise, Captain America n'est pas le premier supérieur patriotique. Il y en a un qui l'a avancé, qui s'appelle The Shield. Et c'est d'ailleurs à cause de ce personnage qui s'appelle The Shield que Captain America a dû changer la forme de son bouclier parce que la forme du bouclier et l'illustration rappellent trop l'une forme du shield. Donc, il a adopté un bouclier rond, ce qui est bien plus pratique puisqu'il l'utilise un peu comme un frisbee. Alors, autre aspect du super-héros, c'est qu'il est issu d'un brassage culturel. Le super-héros, par exemple, ici, vous avez un personnage qu'on a un petit peu perdu de vue, qui à une époque a été populaire autant que Superman, voire même plus, puisqu'on lui a consacré dans les années 30 un sériol, c'est le Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, aujourd'hui, appartient à DC Comics. Et il ne s'appellera plus Captain Marvel parce que DC Comics, faisant des films, ça serait embêtant pour eux de sortir un personnage qui s'appelle Captain Marvel, alors que Marvel, c'est la concurrence. Il faut éviter les confusions. Donc, désormais, ce personnage a été rebaptisé Shazam. Shazam, c'est le nom du magicien qui lui a donné ses pouvoirs. Et si vous regardez, enfin, c'est un petit peu difficile de s'en rendre compte, l'acronyme du nom Shazam et le nom de Shazam a été formé avec les initiales des héros qui donnent à chacun, au super-héros Captain Marvel, à la Shazam, ses pouvoirs. C'est-à-dire, il a la force de Samson, pardon, autant pour moi, je reprends. Il a la sagesse de Salomon, il a la force d'Hercule, il a la résistance d'Atlas, il a la puissance de Zeus, il a l'immunérabilité d'Achille et la vitesse de Mercure. Et donc, les initiales forment le nom de Shazam, le magicien qui lui donne ses pouvoirs à l'origine. Alors, vous aurez noté que parmi ces personnages, quatre appartiennent à la mythologie greco-romaine. Pendant longtemps, on a considéré que les super-héros étaient des avatars modernes des demi-dieux grecs et romains. Il y en a un qui appartient à la Bible. Et en fait, c'est relativement récent qu'on a fini par admettre que la plupart des créateurs des super-héros, les gens qui travaillaient dans le comic book, c'était souvent des gens qui étaient juifs. Ils travaillaient dans le comic book parce que c'était très difficile de se faire une place dans la presse. La presse était tenue principalement par les wasps, les white, anglo-saxon, protestants. Et donc, quand on était dessinateur, qu'on avait du talent, on rêvait de devenir dessinateur de presse parce que les dessinateurs de presse avaient à cette époque un statut de star. Le créateur de Flash Gordon, par exemple, Alex Raymond, avait un train de vie qui était très ambiable, très apprécié. Alors, comme on ne pouvait pas travailler dans la presse, on travaillait dans le comic book. Et ces gens-là, dans leur création, ils apportent aussi leur culture. Alors, dans les années 80, on parlait beaucoup de l'influence gréco-romaine dans la conception du super-héros. À partir des années 2000, on a commencé à reconnaître l'héritage de la Bible. Et en fait, on a vu en Superman une forme d'incarnation du Bolognau. Alors, l'autre source d'inspiration, c'est ce qu'on appelle les Pulp Magazine. Les magazines Pulp, c'était des recueils de nouvelles, bon marché, qui paraissaient tous les mois et qui mettaient en scène des personnages qui étaient des personnages héroïques et qui possédaient souvent des facultés assez hors du commun. Alors, par exemple, ici, vous avez un Pulp qui est consacré à Doc Savage. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Doc Savage, c'est un personnage dont l'identité civile est Clark Savage Jr. Donc, il se prénomme Clark comme Superman. On le surnomme l'homme de bronze. C'est amusant parce que Superman, on le surnomme l'homme d'acier. On a un style. Et puis, lorsque Doc Savage veut se retirer du monde pour pouvoir méditer tranquille, il se retire dans le Grand Nord, dans sa forteresse de solitude. C'est rigolo parce que Superman, il a justement un pied-à-terre dans le Grand Nord qui s'appelle la forteresse de solitude. Donc, vous voyez, les scénaristes et dessinateurs de comic books s'inspirent beaucoup des Pulp Magazine. Ils s'inspirent de Tarzan, ils s'inspirent de The Rocks. Juste un exemple entre autres, le professeur Xavier dans les X-Men se relaxe à bord d'un yacht qui s'appelle le déjà-tauriste. Déjà-tauriste, c'est le nom de la reine de Mars, enfin de Marsone, dans le cycle de Mars de John Carter. Donc, ce sont vraiment des gens qui dévorent énormément de science-fiction populaire et qui s'en nourrissent pour leur imaginaire et pour leur création. Alors, là, je vais passer rapidement. Il s'agit d'un livre de Michael Chabon qui s'appelle Les Extraordinaires Aventures de Cavalier et Clé. En fait, il s'agit d'une histoire très romancée des créateurs de Superman et si vous lisez le roman, vous avez la surprise de découvrir que les héros qui ont inventé Superman, à un moment donné, ont permis aux golems de sortir clandestinement de la ville de Prague alors que les nazis contrôlaient la cité. Alors, bien sûr, sur le plan historique, c'est un petit peu discutable, mais ce qu'il y a de bien avec ce roman, c'est que justement, on souligne bien que dans l'héritage du super-héros, il y a aussi l'héritage de la ville. Alors, le super-héros crée également un genre. Le problème, au départ, c'est que Superman affronte des gangsters, des savants fous, parfois des robots ou des extraterrestres comme les jour-faces, mais il n'a pas véritablement d'ennemis à sa mesure. Or, vous le savez, John Ford disait, un bon film, c'est avant tout un bon méchant. Donc, il faut un bon antagoniste, un bon adversaire pour le super-héros. Et donc, on a créé des super-vilains et en fait, progressivement, le genre s'est devenu l'histoire d'affrontements entre des sur-hommes, des sur-hommes positifs, les super-héros, et des sur-hommes négatifs, les super-vilains. Donc, ces super-vilains, pour les définir, eh bien, le terme de vilain est emprunté au théâtre. Et ce qu'on peut dire, c'est que le super-vilain, en fait, c'est un super-héros négatif, c'est-à-dire qu'il lui manque la qualité qui fait du super-héros un être humain de valeur, c'est l'empathie. Le super-vilain, très souvent, c'est un aigri, c'est un ambitieux, c'est un égoïste, qui n'est pas forcément méchant, mais il a mal tourné, tout simplement, parce qu'il a un déficit d'empathie pour les autres. Et donc, en fait, s'il est méchant, c'est surtout parce qu'il n'est pas capable de comprendre ce qu'éprouvent les autres. Et très souvent, donc juste au début des années 80, ce qui faisait la valeur du héros, c'est qu'il était capable de comprendre le méchant, c'est-à-dire qu'il ne se faisait pas justice lui-même. Il y a la fameuse histoire de Spider-Man où le bouffron vert Wim Woblin tue sa fiancée. Au dernier moment, alors qu'il s'apprête à faire justice lui-même, le héros se retient parce qu'il ne veut pas devenir comme lui et il comprend que quelque part, ce qui sépare l'héros des méchants, c'est qu'on a des valeurs, c'est qu'on est capable de surmonter cette douleur et de montrer qu'on est meilleur que les autres. Ça a changé à partir des années 80, on aura l'occasion d'y revenir. Donc la lignette, c'est une lignette d'Inca Sable, un dessin de corruption qui a été réalisé par Jean Giraud Moïdus pour le film, que je vous recommande d'ailleurs. Alors ensuite, le super-héros peut être décliné à partir d'un modèle en plusieurs formules. C'est-à-dire que, par exemple, ici vous avez la Marvel Family, mais j'aurais pu prendre la Superman Family, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un personnage qui marche bien, on peut le dupliquer. Donc vous avez Captain Marvel, vous avez Captain Marvel Junior, vous avez Mary Marvel, mais chez Superman, vous avez Superman, vous avez Supergirl, et puis il y aura Crypto, le super-chien, et puis il y aura aussi un super-cheval, et à peu près tous les animaux qu'on aura pu imaginer tant qu'il y avait encore un peu de d'autres dans les bureaux de DC Comics. Et puis il y a un autre modèle, donc la Justice Society, c'est que ces héros peuvent se rassembler entre eux, et là on est dans un univers partagé. c'est-à-dire qu'un éditeur, en fait, celui qu'on appelle l'éditeur, chez nous, aux États-Unis, c'est le publisher, lui, possède tous les personnages, il possède les droits des personnages. Les gens, les équipes qui travaillent sur les personnages, en fait, sont des salariés. Donc il en fait ce qu'il veut. Et si à un moment donné, l'éditeur se dit, « parce que c'est sympa de faire un comic book avec d'autres personnages qui m'appartiennent et de les regrouper dans une équipe, eh bien il n'y a aucun problème de droits qui n'empêche de le faire. » C'est pour ça qu'on a des équipes de super-héros qui se retrouvent, des équipes assez bigarrées, assez colorées, assez diverses, et qui sauront combattre les super-villains. Alors bien sûr, le principe, c'est que si un super-héros vous fait vendre, imaginez une équipe de super-héros, ça va faire vendre beaucoup plus. Et donc, on a des crossovers. Le crossover, c'est lorsque un super-héros rencontre un autre super-héros. Alors le principe du crossover, il est assez rare dans la bande dessinée franco-beige. On n'imagine pas Astérix rencontrer Quintin, c'est pas le même univers. Il y en a d'une certaine manière, après tout, Gaston rencontre Fantasio. Mais ça reste quand même assez limité. Je peux voir quand même que maintenant, on pouvait voir Buck Dany rencontrer les chevaliers du ciel. C'est vachement bien. Les Américains font ça dès les années 30. Alors ici, vous avez deux personnages d'un éditeur qui s'appelle Atlas Tomy, qui viendra plus tard à Mully, puis Marble, qui oppose donc le Submariner, c'est-à-dire un super-héros aquatique, à la torche humaine. Alors à cette époque-là, la torche humaine, c'est pas la torche des quatre fantastiques. Il s'agit en fait d'un androïde qui, à la suite d'une éditeur de conception, s'enflamme au contact de l'air. Mais c'est ce personnage qui va servir de modèle à la torche humaine des quatre fantastiques lorsque ce sera mis, l'air relancera dans les années 60. Et donc, on a un crossover, c'est-à-dire un éditeur qui décide pour la première fois de confronter deux de ses héros. Alors le Submariner, au départ, c'est un personnage qui est plutôt négatif parce qu'il veut se venger de l'humanité qui a détruit sa race. Il est un hybride entre les humains et les Atlantes et les humains ont détruit les Atlantes. Ils n'ont pas fait exprès. Au moment de la guerre, par contre, le Submariner va choisir de lutter contre l'axe. Donc, il va considérer qu'il y a des humains qui sont meilleurs que les autres. Voilà. Alors, c'est un crossover au sein de la compagnie avec deux personnages qui appartiennent à la compagnie. Mais dans les années 70, Marvel et DC s'entendent pour réaliser une bande dessinée où sont confrontés Superman et Spider-Man. Donc, cet univers partagé, finalement, dans lequel évoluent chacun des super-héros, il peut rentrer en contact avec aussi l'univers de l'éditeur concurrent qui devient ici un éditeur associé. Alors, pour information, dans les années 70, DC Comics et Marvel se sont entendus pour déposer la marque super-héros de façon à ce qu'aucun d'autres éditeurs aux Etats-Unis ne puisse employer le terme super-héros comme argument de vente. Voilà. C'est pour la beauté de l'art, bien sûr. les super-héros naissent sur un support particulier qui est le comic book. Et le comic book, c'est un loisir qui est extrêmement populaire et extrêmement bon marché. Vous voyez une photo qui a été extraite des inrocultibles où vous voyez une bande de gamins qui sont en train de lire des comic books. Et bien, c'était exactement ça. C'était un support bon marché, populaire. A l'époque, il n'y avait pas la télévision. Le cinéma était un loisir bon marché mais il ne faisait pas autant rêver que les bandes dessinées. Là de soi qu'aujourd'hui, le comic book souffre de la concurrence avec des formes de loisirs qui sont accessibles et qui sont beaucoup plus attrayants pour les jeunes. Donc, Superman est un personnage très populaire. Les comic books sont prélus et du coup, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Superman va être recruté avec tous les super-héros d'ailleurs disponibles pour entretenir le moral des troupes. Et l'armée américaine va devenir le premier client des éditeurs de comic books. C'est-à-dire que dans leur bagage, les Mary's, dans leur pactage, vont avoir aussi des comic books qui sont destinés à entretenir le moral des troupes. Et on voit nos héros affronter les super-vilains de l'époque, les super-vilains qui existent bel et bien, à savoir Hitler. Alors l'autre, c'est l'amiral Tojo, c'est pas l'empereur. et les super-héros ont connu un énorme succès, une énorme popularité du fait que l'armée américaine achetait énormément de comic books et bien sûr, ça va se traduire avec le retour de la paix par un effondrement des ventes. Et c'est à ce moment-là que le comic book va s'orienter vers d'autres genres parce que pendant un temps, les super-héros ne seront plus aussi populaires qu'avant. Alors on a parlé du comic book. Comment se fabrique un comic book ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'éditeur qui est le propriétaire du personnage. Ça n'est pas l'auteur. Et en fait, il n'y a pas un auteur, il y a plusieurs auteurs. Donc ici, vous avez un extrait d'une bande dessinée qui a été produite par Will Eisner. Alors pour vous situer Will Eisner, c'est le personnage qui a créé, enfin pardon, c'est l'auteur qui a créé le spirit. Donc un héros, un justicier urbain qui a été adapté au moins deux fois à l'écran, une fois dans un téléfilm qui s'appelait Un Justicier pas comme les autres, assez coloré, assez sympathique et une autre fois au cinéma par Frank Miller, un auteur de bande dessinée qui aurait dû rester à la bande dessinée. Voilà. Et donc, lorsque l'on produit un comic book, vous avez un scénariste qui commence à écrire un scénario et une fois que ce scénario est réalisé, il y a un premier dessinateur qui va faire ce qu'on appelle les roughs, c'est-à-dire les crayonnés. Et ensuite, une fois que ce crayonné sera terminé, finalisé ou pas, on va le passer à un entreur qui va entrer les dessins. Ensuite, la planche sera remise à un lettreur qui va s'occuper de lettrer les dialogues. Puis enfin, elle sera mise en couleur par un coloriste. Donc, vous voyez, le comic book, c'est un véritable travail à la chaîne. Et au départ, les gens qui vont travailler dans le comic book, c'est véritablement parce qu'ils attendent de pouvoir se faire une place ailleurs. Par exemple, comme dessinateur de presse, comme dessinateur de publicité, pour eux, le comic book, ça n'est pas une activité gratifiante. Et d'ailleurs, au départ, on ne donne même pas le nom des gens qui dessinent ou qui imaginent les histoires. Un exemple que vous connaissez tous, c'est les bandes dessinées de la firme Disney. Elles étaient toutes signées Walt Disney comme si c'était Walt Disney qui fabriquait, quand il avait terminé de dessiner lui-même ses films, et bien il allait dessiner quelques bandes dessinées pour s'occuper le soir. Bon, la réalité était bien sûr tout autre. Et aujourd'hui, on connaît le nom de nombreux artistes qui ont travaillé pour Disney, mais au départ, leur nom n'apparaissait pas. Alors, pour la petite histoire, Mickey, en fait, ce n'est pas une création de Walt Disney, c'est une création qui serait celle d'un dessinateur qui s'appelle Hubby Verge. Donald, c'est Dick Landy, l'oncle Pixu, c'est Carl Bach, un auteur de bande dessinée, qui l'a inventé. Et pendant des années, Floyd Godfrey Song a animé Les Aventures de Mickey dans la presse. Donc, c'est assez un drat, parce que vous n'êtes pas propriétaire du personnage. Vous inventiez un personnage formidable, il appartient à l'éditeur et les créateurs de Superman eux-mêmes. comme ils n'arrivaient pas à placer dans une agence de presse leurs personnages, eh bien, ils ont été obligés d'abandonner tous les droits et, en fait, ils ont fait la fortune de l'éditeur mais pas leur fortune personnelle. Ils se sont même fait jeter dehors lorsque l'un d'eux a essayé de négocier les droits de Superboy qui ne faisait pas partie du deal initialement. Alors, ici, donc, la couverture d'un ouvrage d'Umberto Eco. Umberto Eco a beaucoup réfléchi sur le super-héros, c'est aussi Rome, il a fait un certain nombre de conférences et c'est lui qui a véritablement mis en évidence ce qui distingue le super-héros du héros grec, du héros mythologique auquel on le compare souvent. En fait, quand on pense à Hercule, le héros grec, le héros de la mythologie grec, c'est un personnage dont le cycle d'aventure est terminé. C'est-à-dire qu'il est né dans certaines circonstances, du fruit des amours entre Jupiter et une mortelle. Sa belle-maman lui a fait cadeau de serpent qu'il avait franglé dans son berceau, on dirait déjà qu'il était très fort, puis il est devenu fou, il a massacré sa famille, alors l'oracle de Delft lui a dit « c'est pas bien, pour punir, tu feras 10 travaux » et puis il en a fait 12 parce qu'il en avait 2, ça ne comptait pas. Et puis à la fin, donc, il a fondé une famille, mais à la cause de la duplicité d'un centaure qu'il a empoisonné, il a été contraint de se suicider par la fameuse tunique de Nessus qui l'a revêtue et qui l'a empoisonné. Donc c'est un personnage dont l'histoire est terminée. Superman, au contraire, c'est un personnage dont il faut inventer tous les mois les histoires. Il va être obligé de vivre dans un présent permanent. Il ne peut pas vieillir, Superman. Il ne peut pas vieillir d'expérience parce que vieillir, c'est mourir. Donc chaque fois, les aventures de Superman vont se renouveler. Il va retrouver Lex Luthor. Alors, comme il n'a pas une mémoire poisson rouge, il se rappelle bien qu'il a affronté Lex Luthor puisque Lex Luthor revient à peu près tous les deux mois quand c'est pas Brignac qui vient embêter Superman. Donc, on a une espèce de continuité qui se crée mais c'est une continuité artificielle. En même temps, le personnage de Superman évolue dans une némérique qui change, c'est-à-dire que les buildings vont évoluer tout comme les exploits de Tintin, si vous vous rappelez bien, ses premières histoires, il emprunte des avions à hélice, dans les dernières, il emprunte des avions à réaction, il apporte une ride. Ben, Superman, c'est un petit peu pareil. Sauf que la différence, c'est que Superman paraît plusieurs fois par mois dans différents magazines. Alors, de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les compteurs à zéro, on va faire ce qu'on appelle un reboot, c'est-à-dire on va redémarrer les histoires, on va oublier ce qui s'est passé avant et on va lancer une nouvelle série d'histoires qui vont reprendre en fait les trames des histoires précédentes, mais pour un lectorat plus neuf. Et on va imaginer aussi des histoires parallèles. Tiens, imaginons que Superman, au lieu de tomber aux États-Unis, tombe en Union soviétique. et on a l'argument de la billet série Red Son, donc le fils rouge. En fait, Superman arrive en Union soviétique sous le règne de Staline. Bon, il faut dire que pour les Américains, à part Staline, ils ne se souviennent pas qu'il y a eu d'autres dirigeants en Union soviétique. Houtchoff, Brechner, au départ. Si Superman peut évoluer dans la mairie et en URSS, eh bien, Batman, il peut très bien voyager dans le temps. Imaginons que Batman n'est qu'au XIXe siècle. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme par hasard, Jack Leibandreur serait venu continuer ses massacres à Gotham City. Sauf qu'à Gotham City, il y a un protecteur, c'est le Batman. Bon, ça veut dire que les super-héros deviennent des personnages iconiques tellement fortes que finalement, une fois qu'on a identifié leurs caractéristiques et même identifié leur encourage et qu'on peut les transposer dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle époque et ça devient véritablement un genre universel. À tel point que on peut carrément créer une ligne de comic book parallèle par exemple, la ligne Ultimate dans les années 2000. En fait, Marvel ambitionnait déjà de porter à l'écran ses personnages après le succès de Blade, c'est-à-dire d'un personnage qui appartenait à Marvel mais qui n'était pas un très grand nom de la firme. Et on s'est dit que pour familiariser les lecteurs, il serait bon de redémarrer l'univers Marvel à zéro. Et c'est ce qui a légitimé la création de la ligne Ultimate. Ultimate, c'est les super-héros Marvel mais comme s'ils apparaissaient dans les années 2000. Ce qui n'empêche pas à côté de continuer à publier des Marvel classiques, c'est-à-dire les aventures des super-héros Marvel initiaux dans leurs aventures qui continuent depuis les années 60 mais à côté dans un univers parallèle existent les personnages Ultimate qui sont également édités par Marvel. Alors, pour la petite histoire si vous voulez, dans l'univers Ultimate, il y a un personnage qui a changé de couleur en passant de l'univers Marvel classique à l'univers Ultimate. c'est Nick Fury. Nick Fury, le patron du Shield est devenu, dans la version initiale, c'était un blanc aucasien, c'est devenu un noir, chôme, qui avait la tête de Samuel Jackson. Donc, vous imaginez un petit peu la réaction des Nick quand à la fin d'Iron Man, le numéro 1, il y a l'Op de Pâques où il voit apparaître Samuel Jackson avec son cage sur l'œil et dit disons que Stark en voudrait monter un groupe de super-héros qu'on appellera les Avengers. Est-ce que vous en êtes ? Eh bien déjà, donc, dès les années 2000, Iron Man c'est 2003, dès les années 2000, Marvel a commencé à élaborer un plan qui intégrait les personnages Marvel dans leur version bande dessinée mais aussi dans leur version cinéma. Et on peut dire en fait que la ligne Ultimate c'est la préfiguration de la transposition des personnages Marvel au cinéma par la firme Marvel. Puisque vous savez peut-être le problème qu'a Marvel c'est qu'elle a licencié une partie de ses personnages à la Fox et une autre partie à Sony. Voilà, merci. Question. Alors malgré tout, donc même si ces personnages sont bien sympathiques, ça reste des personnages de bandes dessinées. Si Superman avait existé au moment de la Deuxième Guerre Mondiale, eh bien il aurait attrapé Hitler par une main, Staline par l'autre et il les aurait amenés par la peau des fesses devant la SDN où ils auraient été jugés et condamnés à vie pour leur prime contre l'humanité. Il y a une bande dessinée qui raconte cette histoire. Malheureusement, la réalité est toute autre. Les super-héros n'existent pas dans la réalité. et pourtant, parfois, il y a des interférences entre la réalité et le monde des super-héros. Alors par exemple, Frank Miller, en 1986, vous avez reconnu Batman, là, hein ? Peut-être pas. Donc en 1986, Frank Miller décide d'imaginer la dernière aventure du Batman. Et son approche est totalement différente de l'approche qu'avaient jusqu'alors les scénaristes de Batman. C'est-à-dire qu'il imagine que Batman réapparaisse dans un univers prédialiste, un univers qui est dominé par les médias, par des politiques qui envisagent de se faire réélire sans trop se occuper d'intérêt public et une criminalité galopante. Et c'est l'argument de The Dark Knight Returns, donc une mini-série qui sort dans les années 80 et qui transforme complètement le univers des comic books. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, on va jouer la carte entre guillemets d'une forme de réalisme dans les comic books. On sera beaucoup plus cru sur la violence, beaucoup plus cru sur le sexe, mais enfin bon, on est aux Etats-Unis, donc ça reste quand même assez modéré. Et surtout, on va aborder des termes qu'on peut qualifier de plus adultes. Par exemple, Batman devient un phénomène médiatique à tel point que le gouvernement des Etats-Unis décide de charger Superman de l'arrêter. Et l'appromptement se fera à Gotham City et pour l'occasion, Batman va redécrire une armure. Ça doit vous rappeler un truc. Et toujours en 1986, toujours chez DC, un auteur anglais a beaucoup où Alan Moore décide de proposer une histoire à DC Comics avec des personnages que l'éditeur venait de racheter, des personnages de super-héros qui appartenaient à la maison d'édition Carlton. Et quand les bombes de DC voient le scénario d'Alan Moore, ils lui disent « Mais on ne peut pas écrire ça parce qu'après, ils vont être grillés. Ce serait mieux que tu crées des personnages exprès. » Et donc, il a fabriqué ses propres personnages. Ce sont les Watchmen. Et Watchmen, c'est une approche qui est véritablement sérieuse et réaliste du genre de super-héros. Watchmen se déroule dans un univers eukronique. C'est-à-dire que dans les années 60, est apparu un véritable super-héros. et ça a complètement transformé l'habit du monde. C'est-à-dire que ce personnage, c'est le docteur Manhattan, donc le personnage que vous voyez en tailleur dans le coin supérieur de l'image, ce personnage a réellement des super-pouvoirs alors que tous les autres, en fait, ce sont des bonhommes ordinaires et costumés. Et en fait, ce qui a séduit, c'est qu'avec Watchmen, parce qu'on pourrait y passer des heures, ce Watchmen, tellement le sujet est riche, ce qui a séduit, c'est que c'est d'abord une aventure qui met en scène des personnages qui, avant d'être des héros, sont des humains, avec leurs défauts, avec leurs provers et avec leur pardon. Et c'est véritablement une histoire qui est très bien construite. Watchmen, c'est les gardiens, c'est un jeu de mots, en fait, puisque Watchmen, c'est à la fois celui qui regarde, mais The Watch, c'est la montre. Et la montre est récurrente dans cette histoire. C'est l'horloge de l'Apocalypse qui existe réellement. C'est une horloge qui est remise tous les ans, entre guillemets, à l'heure, par ces bulletins des sermons atomistes de Chicago, qui est l'origine de cette trouvalle. Et en fait, cette horloge de l'Apocalypse, elle indique à quel moment notre monde se trouve, à combien de temps c'est par notre monde de l'Apocalypse. c'est guère. Et comme vous voyez, là, on est à moins 5. Et actuellement, sur la véritable horloge, on est estimé aussi qu'on est à moins 5 sur l'horloge de l'Apocalypse. Donc, on espère simplement que ce n'est pas une prophétie. Voilà. Alors, Watchmen, c'est véritablement un bouleversement et pratiquement tous les comic books aujourd'hui portent en train de Watchmen. C'est ce qui va annoncer l'entrée du comic book dans ce qu'on appelle l'âge moderne, de Modern Age. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi ce qu'on appelle le Dark Age. Les âges obscurs. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ces super-héros dont on parlait tout à l'heure qui avaient l'empathie pour les autres, qui étaient capables de se dominer, se dire, non, moi je ne suis pas parce que moi je ne veux pas devenir un super-héros. Eh bien, tout ça, ça va voler en éclats. Et à partir des années 90, on va avoir des super-héros beaucoup plus brutaux, beaucoup plus violents, beaucoup plus radicaux dans leur comportement. Et, je dois dire que quand Alan Moore est arrivé, bon, dans les années 80, on en avait ras-le-bol du côté voice-through des super-héros, je dois dire que au bout d'un moment, on aimerait bien revenir à ce côté Sense of Wonder qu'il y avait au départ, où les super-héros étaient moins réalistes et plus altruistes. Et même Moore a été le premier à le faire puisqu'il a relancé la ligne Eglissy Comics dans les années 90, avec un personnage qui s'appelle Tom Strong, qui est clairement inspiré de Superman, de Doc Savage, de Tarzan, et qui est un personnage positif. C'est quelqu'un de bien. Mais bon. Alors, Alan Moore avait déjà expérimenté son idée d'introduire un super-héros dans un monde réaliste avec une série qui s'appelle Miracleman. Donc, Miracleman, c'était sa première tentative. Il apparaissait dans l'Angleterre de Margaret Thatcher au début des années 80 et comme il avait de l'évitable pouvoir, eh bien, il faisait ce qui ne se faisait jamais dans les histoires de super-héros qui changeaient le monde. Donc, l'idée d'Alan Moore, en fait, c'est que si on fait une histoire de super-héros et que le super-héros n'a aucune influence sur le monde, eh bien, en fait, quelque part, on ne traite pas le sujet. Si un super-héros apparaissait, il couvercerait complètement l'existence de la planète parce qu'il a le pouvoir de faire ce que tous les humains rêvent de faire. Alors, quand je disais qu'il y a des interactions parfois entre la réalité et la fiction, j'en ai un exemple, vous voyez, il s'agit d'un extrait de Captain America qui est une bande dessinée qui est parue en 1974. C'est au moment d'affaires du Watergate. Alors, au départ, c'est une coïncidence, le scénariste Stephen Gellart racontait la lutte de Captain America contre une organisation de comploteurs qui s'appelait l'impère secret. Et puis, au moment où il écrit l'histoire, éclate le scandale du Watergate. Vous connaissez peut-être en gros l'histoire, pour les plus jeunes, je résume. On s'est rendu compte que le président des États-Unis faisait poser des micros, enfin, avait soulloyé des barbouzes, des agents secrets, pour poser des micros au siège du parti adverse. et l'affaire était remontée très loin, puisque des journalistes avaient mené une enquête exemplaire. L'affaire était remontée très loin jusqu'à ce qu'il y ait un tribunal et un procureur de l'État qui assigne le président Nixon à témoigner. Ça, c'est mal placé pour Nixon qui a fini par démissionner avant que la procédure d'impeachment l'oblige à quitter son poste. Et donc, dans cette histoire, ce scandale éclate au moment où l'histoire de Capitaine America est en cours et du coup, Angela imagine la fin. À la fin, on découvre que le chef de l'Empire secret n'en voit jamais son visage mais il a ses entrées à la Maison-Blanche qui fréquente même le bureau Oval et apparemment quand il se démasque, on se doute bien que c'est le président Nixon. Bon, sauf que ici, vous voyez, on ne voit jamais son visage et puis il fera une chose que Nixon n'aura pas l'élégance de faire, lui, il va se suicider pour sauver son honneur. Alors à tel point que du coup, en 1976, eh bien, au moment au moment donc de l'élection présidentielle, lorsque Ford, le successeur de Nixon, le président Gerald Ford, se présente face au président Carter, eh bien, chez Marvel, il y a un personnage que vous connaissez peut-être si vous avez vu l'œuf de Pâques à la fin des Gardiens de la Galaxie, merci, c'est War the Duck. War the Duck, c'est un canard qui se retrouve projeté dans notre univers, dans l'univers des grands singes glabres, comme ils les appellent, les grands singes glabres, c'est nous, et War the Duck se présente à la présidence, et le plus drôle, c'est qu'il y a quand même eu des souscripteurs pour soutenir la candidature de War the Duck à la présidence, bon, c'était une prochaine, bien sûr, mais c'est en 1976, c'est après le Watergate, et ça traduit quand même un certain état d'esprit. Alors, dans les années 80, il y aurait une histoire de Captain America où il est démarché par un parti politique, un troisième parti, ni démocrate, ni républicain, pour se présenter à la Maison-Blanche, sauf que Captain America va décliner parce que lui, il représente toutes l'Amérique et non pas un parti. Alors, autre exemple, Ex Machina, c'est l'histoire d'un super-héros qui renonce à sa carrière héroïque pour entrer en politique et il devient maire de New York. Ça se passe dans un contexte particulier parce que l'événement qu'il a fait renoncer à sa carrière de super-héros, c'est le 11 septembre. Ce jour-là, il n'a réussi à intercepter qu'un seul des Bouligues. Donc, la vérité est quand même différente, bien sûr. On est dans un univers parallèle, mais en fait, le genre super-héros, si vous voulez, ce qu'il y a de bien, c'est que les personnages, on peut les intégrer à n'importe quel genre. Vous prenez les quatre fantastiques, c'est un univers de science-fiction. Vous prenez l'Air Devil, c'est un univers de polars. On peut même en faire un univers de polars, matinés, d'arts martieux. Donc, le super-héros, personnage de récits à caractère politique, pourquoi pas ? On peut le transposer dans n'importe quel type d'histoire. Thor, c'est l'héroïque fantaisie, par exemple. Dans le 11 septembre, il a eu malheureusement lieu pour de vrai, et là, j'ai choisi de vous montrer un petit extrait d'une bande dessinée qui est sortie juste après les événements. Et donc, dans ce court extrait, en fait, Steve Rogers, Captain America, insiste à une agression juste au lendemain du 11 septembre. Sous son identité civile, il croise un jeune homme d'origine arabe, un citoyen américain comme lui, et il lui dit, vous savez, par les temps qui courent, c'est pas très prudent de vous balader dans les rues. Et le jeune homme lui répond, écoute, je suis né dans ce pays, je suis un Américain comme les autres. Malheureusement pour lui, d'autres personnes ne voient pas la chauve du même oeil et un égaré, donc, une des personnes dont un des proches a été tué lors du 11 septembre, décide de se faire justice lui-même. Sauf qu'attention, ici on est en Amérique et Captain America veille sur tous les Américains. Donc je vous laisse apprécier l'image quand même très iconique où on voit ce Captain qui incarne véritablement l'institution, véritablement les principes de l'Amérique. Il ne punit pas l'agresseur parce que c'est un égaré, il comprend que c'est la douleur qui l'a fait agir. Donc, on approche de la fin, donc il faut que j'accélère. Donc il ne va pas le punir, il lui dit de réserver sa colère pour ceux qui le méritent. Alors il faut quand même rappeler qu'après le 11 septembre, quelques fous furieux, quelques Dupont-Flingueurs avaient pris pour cible des personnes sous prétexte qu'ils avaient des barbes et des turbans, donc par exemple la communauté cible de New York qu'il a fallu mettre sous la protection de la police alors qu'il n'est absolument pas musulman. Donc vous voyez qu'il y a parfois plus de sagesse dans des comic books que, je ne sais pas moi, dans un discours de Donald Trump par exemple. On parle de Donald Trump, Frank Miller, lui, est beaucoup moins modéré dans son approche du 11 septembre. C'est une histoire de super-héros où le super-héros va carrément botter les fesses d'Al-Qaïda. Pas la meilleure production de Frank Miller. Les dessinateurs de super-héros ici, Alex Ross, le Norman Rockwell du comic book, font aussi des dessins politiques. Apparemment, donc Alex Ross avait certaines préférences en politique. Voilà. Et il n'était pas le seul puisque The Savage Dragon défend aussi la candidature de Barack Obama à la Maison Blanche. Et on en vient aux super-héros. Alors je vais aller assez vite. Est-ce que les super-héros peuvent être acclimatés chez nous ? Les Américains, par exemple, ont imaginé des super-héros britanniques par des auteurs américains. Captain Britain, qui ensuite ont été repris par des auteurs anglais. Par exemple, Alan Moore, toujours lui, qui nous a fait une formidable histoire avec le personnage, mais les Anglais sont capables d'avoir leur propre super-héros. Et oui, le Dr. Wu, il a des caractéristiques d'un super-héros. Voix, nom de code et costume voyant. Alors, ça change un petit peu à chaque fois. Parfois, c'est juste un nœud papillon, mais les nœuds papillons, c'est cool. Les Italiens, les Italiens, c'est plutôt les méchants qui les intéressent. C'est plutôt le côté fantomasse. Par exemple, diabolique, les fumettineries, c'est-à-dire les super-criminels. Les Japonais, alors l'illustration est américaine, je n'ai pas trouvé d'illustration japonaise qui me satisfasse. Les Japonais, eux, on les gachamens, les ninjas de la science, qui ont tous les attributs des super-héros. en France, on a un petit peu de peine à considérer les genres super-héros avec sérieux. Donc, on a plutôt Super Dupont, Super Matou, on peut citer également Coqban et Poussin. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu de peine à prendre de genre au sérieux et pourtant, et pourtant, Serge Lémane, avec la brigade chimérique, imagine un univers où les super-héros existaient avant la Deuxième Guerre mondiale, mais ont disparu. Et c'est un moyen, en fait, de recréer ce lien qui existait dans le comic book entre la bande dessinée et les romans populaires. Eh bien, nous, on avait une littérature populaire dans laquelle apparaissaient déjà des proto-super-héros, comme par exemple le livre Taloc de Jean Delahir, qui était déjà une sorte de surhomme qui avait des yeux qui lui permettaient de voir la nuit un cœur atomique et qui voyageait jusqu'à Mars. Et c'est par un auteur de science-fiction français. On a des auteurs aussi qui font du super-héros sérieux. Alors, je vous recommande chaleureusement le Fox Boy de Laurent Lefebvre, dont le deuxième tome est sorti ce mois-ci, et qui est le premier super-héros armoricain, puisqu'il est breton, donc Fox Boy, Paul Louarn, dans sa version originale, puisqu'il a d'abord été imaginé pour des magazines, donc, pour des magazines bretons. C'est une véritable histoire de super-héros dans tous les sens du terme. Ça se rend au sérieux et ça fonctionne très bien. Et vous voyez, il y a même un univers partagé avec le garde républicain, donc le garde républicain, dont le créateur est en ce moment même en dédicace au sang de Naboo. Vous le rencontrez. Et puis, les super-héros peuvent se matérialiser chez nous. Ce n'est pas ici que je vais vous expliquer ce que c'est que le cosplay. Donc, on a de plus en plus de gens qui ont envie, dans leur vraie vie, l'espace d'un week-end, de s'identifier à ces personnages de fantaisie. Et parfois, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin puisque aux États-Unis, on voit apparaître, par exemple, des super-héros de la vraie vie, c'est-à-dire des gens qui décident de se costumer, mais pour défendre, par exemple, des messages civiques. Ici, vous avez... Alors, lui, il s'appelle American Thief, je crois, ou V, le citoyen américain qui défend, en fait, les principes. Enfin, il se veut l'incarnation des valeurs civiques américaines et pour cela, il porte un costume qui le recouvre de la tête aux pieds. Pourquoi ? Parce que n'importe quel citoyen américain, quelle que soit son origine ou sa race, doit pouvoir se reconnaître dans le personnage. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Ces gens jouent au super-héros pour de vrai, mais attention, ceux qui vont jouer les justiciers façon Batman sont assez minoritaires, c'est avant tout un moyen de donner de l'ampleur à des actions humanitaires. Et quand on leur demande « Mais pourquoi vous vous déguisez ? » Eh bien, si vous voyez un type venait à manger à un SDF, il n'est pas costumé, vous ne faites même pas attention. Si vous voyez un type en costume, déjà vous le remarquez et ensuite vous vous interrogez. C'est souvent ça leur démarche. Au Mexique, on voit apparaître super barrio, super quartier, et ça, ce n'est pas un gag, c'était véritablement la mascotte d'un parti politique qui se présentait, parti politique d'opposition face au parti révolutionnaire institutionnel qui est pratiquement au pouvoir depuis Zapata. Et puis les Anonymous, qui ont repris le masque de Guy Fawkes, une création encore de qui ? Bah, d'Alan Mouf. La femme dessinée sans l'amour, je ne sais pas ce que j'ai visage est doré. Et on va en terminer parce que là, je lui ai passé quand même un petit peu le temps. Ah, pas tout à fait. Qui casse ? Je ne dis pas tout à fait ça. Il y en a encore une autre après. Donc, qui casse ? Eh bien, imaginons un film de super-héros qui raconte une histoire de type qui se prenne pour des super-héros mais qui ne sont pas des super-héros. Donc, c'est un moyen pour le serpent de se moindre à nouveau la queue. Donc, c'était juste une petite dernière chose. Un super-héros français qui a été élaboré. Alors, vous voyez le site, on ne le voit pas tout à fait mais c'est un point-gouvre pour en fait valoriser les entreprises de haute technologie française. Donc, c'est tout à fait officiel. On a imaginé ce personnage. C'est le super-héros français qui est équipé de tous les produits fabriqués par les entreprises de haute technologie française. Il a même un cœur artificiel fabriqué. donc par la société je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Ah voilà. D'ailleurs, le dernier porteur est mort. Ça tombe mal, mais bon. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que finalement, le super-héros ce n'est peut-être pas un genre qui est spécifiquement américain. Il est suffisamment large et suffisamment universel pour être populaire partout dans le monde et acclimaté partout dans le monde. et... Merci de votre temps. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada